Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo full face, je sais que vous adorez ça, et je vais utiliser les produits que je vous ai le plus fait acheter. Donc c'est une vidéo que j'ai déjà fait il y a quelques temps, je ne sais plus combien de temps exactement, je vous la remets en barre d'infos si vous voulez aller voir si j'ai toujours la même influence, ou si vous avez changé d'avis entre temps. Il y a quelques produits qui m'ont étonnée, je vous dirai au fur et à mesure, attendez j'essaie de m'installer, je suis gelée. Au départ je voulais faire une vidéo où je découvre vos favoris à vous, sauf que les trois quarts de ce qu'on m'a partagé c'est des favoris à moi. Donc je me suis dit on va transformer ça, j'utilise les produits que je vous ai le plus fait acheter. Apparemment je suis une bonne influenceuse parce qu'il n'y avait pas beaucoup de différences dans les réponses à chaque fois. De temps en temps des égalités. Donc écoutez on va commencer tout de suite, je vais me rapprocher juste un petit peu et dégager tout fait. Voilà, je ne suis pas très bien centrée mais on s'en fout. Alors pour la base, là j'ai été étonnée parce que c'est la plus chère que j'utilise. La Chiglam est revenue quelques fois, c'est celle que j'utilise moi en ce moment. Mais celle qui est le plus ressortie c'est la NYX Marshmello. Je comprends totalement, bien que le prix soit un peu abusé. Donc là je vais entamer ma base. Il y a des produits où vous verrez que j'utilise un des deux que vous m'avez suggéré. Parce que c'est celui qui est entamé. Notamment le fond. Donc je vais utiliser la NYX Marshmello. Ça y est les chiens commencent le bordel. J'adore cette base. Je l'aime toujours autant. L'odeur est vraiment hyper réconfortante. Elle lisse bien, elle hydrate bien. Rayleigh, avec quoi tu joues ? Et j'adore cette base. De toute façon, c'est largement des produits favoris. Puisque c'est ceux que je vous ai le plus fait acheter. Donc c'est que j'en parle régulièrement. Mais c'est vrai que cette base, même par rapport à son prix, elle n'est pas non plus 50 balles la base. Mais c'est quand même cher par rapport aux produits que j'utilise. Surtout pour le teint. C'est quand même cher par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Il n'y a que dans les palettes ou les rouges à lèvres. Enfin, il y a encore même les rouges à lèvres. Il n'y a que dans les palettes que le prix, ça me dérange moins. Puisque c'est des produits que je garde à vie. Donc voilà pour la base. Je me sens bien après. Je me sens hydratée et marshmelottée. J'adore cette odeur. Franchement, j'ai le fixateur aussi. Je l'aime moins. L'odeur n'est pas pareil, je trouve. Et le pchit est un peu violent. Donc voilà. Mais voilà pour la base que je vous ai le plus fait acheter, on va dire, cette dernière année. Puisque je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait l'autre vidéo. En fond de taille, il y en a deux qui sont sortis. Et je sais pourquoi. C'est le Trouskin de chez Catrice. Et le Chiglam, bien évidemment. Donc là, j'ai utilisé le Chiglam. Puisque c'est celui que j'utilise en ce moment. Je suis presque à la fin déjà. Je ne vais pas en rentamer un autre. Puisque j'ai encore le Révolution qui est rentamé. Que j'adore. Mais ça, vous verrez dans les favoris. Donc, je vais utiliser le Chiglam. Comme moi, je prends un teint Shell. Qui est la teinte parfaite pour moi. J'adore cette teinte. Par contre, c'est une éponge IMAX. Autant je les ai adorées avant que je ne les aime plus. Autant maintenant. Depuis que j'ai découvert les Chiglam. Celles de chez Chine, tout simplement. Elles sont beaucoup plus souples que celles-ci. Alors qu'avant, c'était la souplesse incarnée, ces éponges. Maintenant, je trouve qu'elles sont dures. Incroyable. Donc, elles font tant. Je n'ai pas eu de surprise. Que ce soit l'un ou l'autre. J'aurais peut-être plus, maintenant, avec plus de recul. Une légère préférence pour le Catrice. Pour son rendu. Et sa teinte aussi. Parce que la teinte, je la trouve encore mieux adaptée que celle-ci. Le prix, bon, ce n'est pas non plus excessif. Donc, je crois qu'ils se valent l'un l'autre. Mais, je les aime vraiment. Celui-ci, il a vraiment un fini plus mat et plus photo-focus, on va dire. Il lisse peut-être un peu plus les pores. Mais le Catrice est largement plus hydratant. Et je trouve qu'il a vraiment un rendu assez incroyable. Alors, pour l'anti-cerne, là, j'ai été hyper étonnée. Parce que je ne l'ai acheté qu'une fois. Heureusement, je l'ai racheté juste avant de vous mettre le sondage. Je l'avais testé en vidéo. Donc, pareil, je vous remets en barre d'infos. Je l'avais testé avec le fond de teint Catrice True Skin. C'est l'anti-cerne True Skin. Je t'ai étonnée. Parce que j'utilise plus le Révolution. Qui, je pense, a été discontinué. Mais, du coup, je vais ouvrir celui-ci. Puisque j'ai racheté celui-ci. Vu que je n'ai pas retrouvé le Révolution. Justement, que j'utilise. Donc, j'ai racheté celui-ci. Et je vais voir ce que j'en repense. Puisque je ne sais plus ce que j'en pensais. Quand je l'ai testé. Je crois que j'avais bien aimé, mais sans plus. Par contre, il est vachement plus fluide que le Révolution. Puisque là, avec un plongeon, j'ai fait toutes mes zones. Alors que normalement, j'utilise deux pour le Révolution. Alors, moi, je les prends toujours très claires. Pour faire une grande différence et un contraste. Après, il y a beaucoup de teintes. Donc, si vous voulez votre teinte exacte. C'est facile à trouver. Je ne sais plus du tout ce que j'en pensais. Mais écoutez. Ça m'a l'air pas mal. Je vais voir s'il me dessèche un peu moins le contour des yeux, d'ailleurs. Parce que là, je ne me souviens plus. Et comme j'ai la peau hyper sèche et texturée en dessous des yeux. Forcément, là, j'ai là. Ça me fait comme des petits craquelements, comme ça, une fois que je poudre avec le Révolution. Que je ne serais pas obligée de poudrer, mais je poudre quand même. Donc, voilà pour l'antichéant. Bon, écoutez. Il m'a l'air vraiment pas mal. Je ne me souviens plus du tout de ce que je vous ai dit dans la vidéo que j'avais testée. Je sais que je ne l'avais jamais racheté parce que je préfère le Révolution. Du moins, à l'époque, je préférais le Révolution. Là, il va peut-être passer dans mes favoris dans pas longtemps, celui-ci. Parce qu'il a l'air un peu plus hydratant quand même. Donc, pour mon contour de l'œil, c'est peut-être pas mal. Mais j'ai été étonnée que ce soit celui-là qui ressorte, puisque je ne l'ai utilisé qu'une fois avant. Donc, c'est ça qui m'a un peu étonnée. Alors, la poudre. Pas grande surprise non plus. Celle de chez Action. Donc là, j'ai sorti celle à la cerise, parce que c'est celle que j'avais en haut. En bas, j'ai la fraise. Donc, je vais poudrer avec un petit pinceau comme ça pour le dessous de l'œil, pour ne pas trop mettre de matière, justement. Par contre, j'ai oublié de vous demander pour le fond de teint poudre. Parce que moi, je remets toujours un fond de teint poudre par-dessus pour lisser mon grain de peau. Là, comme je ne vous ai pas demandé, je ne vais pas en mettre. Et je fais le reste. Ouais, je vais l'appliquer d'abord à la houppette. Je vais essayer de ne pas en mettre de trop. Et de bien blender. J'essaie de poudrer un peu moins mon teint, pour garder un petit effet un peu lumineux. Bon, avec ce fond de teint, ça ne va absolument pas. Et essayer de la déshydrater un peu moins. Alors que cette poudre, elle est hyper fine. Elle sent divinement bon. Franchement, la fraise et la cerise, c'est mes deux préférés. Celui-là, la coco, j'aime bien aussi, mais ce n'est pas l'odeur que je préfère. Et pour le prix, franchement, rapport qualité-prix, quantité-prix, ces poudres sont interminables. Parce que je les utilise tous les jours. Je n'utilise pas d'autres poudres. Et celle-ci, c'est normal qu'elle descende un peu moins. Mais même l'autre que j'ai en bas, elle ne descend pas. Franchement. Donc, je vais blender ça. Voilà. Alors, le bronzer. J'ai été étonnée aussi. C'est le Helle Girl qui est ressorti le plus. Le matte bronzer. Je l'adore, je n'ai rien à dire. C'est celui que j'utilise en ce moment, d'ailleurs, je crois. Oui, c'est celui qui est en bas. En bas, là, pour l'instant, il est en haut. Voilà. Je l'aime beaucoup. Il n'y a rien à dire. C'est un très bon bronzer. C'est une très bonne quantité pour le prix. Et la teinte est très bien. Quelle quantité il fait ? 15 grammes. Et ça coûte une misère. Helle Girl et tout ça. Je l'aime beaucoup. Mes deux préférés restent Catrice et Nabla. Mais celui-ci, je pense que je le mettrai en top 3. En troisième position. Il équivaut un peu le Catrice, la Belle et la Bête. Non, la Belle et le Clochard. Qui est mon préféré. Mais je crois qu'ils se valent un peu les deux. Ils sont à peu près de la même teinte. Les prix doivent être un peu kiff-kiff. Sauf que l'autre, c'est une édition limitée. Donc, vous ne pouvez plus le retrouver. Donc, il a une bonne teinte. Il est bien pigmenté. Et il s'applique très bien. Il diffuse très bien. Il s'estouille très bien. C'est normal que vous l'ayez beaucoup acheté. Pourtant, je n'ai pas l'impression d'en avoir parlé tant que ça. C'est ça qui m'étonne. C'est que ce n'est pas des produits... Il y en a quelques-uns. Ce n'est pas des produits que j'ai beaucoup parlé. Et le prochain, qui est le blush. C'est un que je n'ai pas parlé depuis très longtemps. Donc, ça m'a vraiment surprise. Mais j'étais contente de pouvoir le ressortir. C'est le blush Antis de XX Révolution. Là, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que ça fait vraiment, vraiment, vraiment très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, ça fait vraiment très longtemps que je ne vous en ai pas parlé. Donc, j'étais vraiment étonnée. Mais je suis bien contente de le ressortir. Oh, une question pigmentation. Et la teinte est magnifique. La pigmentation est ouf. Et pareil, il se travaille super bien. Oh, je comprends. Je comprends que celui-ci, vous ayez craqué beaucoup dessus. Il est vraiment sublime. Et c'est vraiment, vraiment une très bonne qualité de blush. Voilà pour la blush. Donc, je restompe un peu, toujours. Alors, je vais d'abord passer au sourcillon. Et là, pas de surprise. Celui que je... Le crayon que je vous ai le plus fait acheter. Il n'y a que les crayons qui sont ressortis. Donc, je vais utiliser juste un crayon. C'est le Shiglam. Que moi, je prends en teinte gré. Je ne sais plus quoi. Voilà. Pareil, rapport qualité-prix. Ces crayons sont topissimes. Ils sont hyper précis. La teinte est géniale. Rien à dire. Vous voyez qu'il marque très bien. Donc là, je vais juste utiliser du crayon. Normalement, je remets un petit mascara dessus pour les fixer. Je suis en train un peu de faire n'importe quoi. Mais mon miroir est loin. Et au lieu de prendre mon miroir à main qui est juste à côté de moi, je continue. Donc voilà. Pareil, je comprends totalement. En même temps, c'est le seul que j'utilise. Donc, je ne vous conseille pas beaucoup d'autres. C'est le seul que j'utilise. C'est le seul que j'achète. Et le mascara, mon préféré reste le Anastasia Beverly Hills. Donc voilà pour cette étape-là. Alors, avant de fixer mon teint, parce que je ne vous ai pas demandé pour le fixateur, mais ça, on y reviendra après. La palette, enfin, c'est l'alchimiste qui est le plus ressorti. Ça m'a beaucoup, beaucoup étonnée aussi, parce que j'en ai d'autres moins chères que... Oh, féminin. Où est mon propre coup ? Toi, t'es sage, t'es gentil, comme d'hab. Donc là, je vais... Alors, vous voyez que je l'aime beaucoup. Je vais utiliser le rose et le vert. Donc, le Emerald et le Opal. Parce que j'ai envie de ne pas sortir sur un make-up rose et vert. Donc, pareil, je comprends que vous les avez mis au temps, ces... Ces highlighters-là. Regardez-moi ça. C'est un truc de fou, la loupiote de ce bazar. Je brille. Je brille, je brille. Donc, je vais estomper ça un petit peu quand même, parce que c'est très, 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 très. Et je vais donc en profiter pour fixer mon teint et nettoyer mes paupières et mettre ma base. Donc ça, j'ai oublié de vous demander, mais le fixateur que moi j'utilise le plus, enfin, mon préféré, c'est le Révolution Super Old Misting Spray. Et la base, pas de surprise, c'est toujours celle de chez Révolution, la Ultimate Eye Base. C'est la seule que j'utilise également. Donc, je fais ça et je me rapproche pour les nonneuils. Alors, pour les fards à paupières qui sont le plus ressortis, je ne suis pas vraiment étonnée. J'aurais pensé que les Chic Glam ressortiraient aussi, mais ça a été presque majoritairement Beauty Bay. Donc, j'ai décidé de ressortir la Retro Love, parce que je crois que je ne l'ai utilisé qu'une fois depuis que je l'ai. Je crois que c'est la dernière que j'ai acheté également, la Dark Fantasy, je l'ai acheté avant, je crois. Et j'ai envie de partir dans un make-up avec le rose là et le vert là. Le vert peut-être un mint, oui, c'est un vert mint, ici. Oui, vraiment très 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 mint. Oui, je ne sais pas trop. Donc, j'ai déjà commencé par faire mon coin interne avec le rose, parce que c'est le rose là. C'est ça que je voulais faire de base. Donc, je vais prendre un tout petit pinceau. C'est vrai que par rapport à la qualité et au prix de ces fards là, c'est quand même assez incroyable. Écoutez, tant que j'y suis, je vais le garder et je vais faire mon coin externe. Alors, attention que le rose et le vert ne se dégradent pas super bien entre l'un. Ok, alors ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Pourquoi je dis plat comme ça ? Je ne sais pas. Je vais prendre le vert. Que je vais mettre sur le reste de ma paupière. Trop beau. Je suis enfin passé en mode printemps, vous avez remarqué. Pourtant, il faisait 3 degrés quand je suis montée dans mon bureau. Alors, je vais en prélever au doigt pour vraiment bien intensifier la teinte, parce que comme c'est un peu pastel... Ok, pareil, je prends avec la tranche, je fais mon ratine. Alors, je vais prendre un pinceau plat. Alors, je vais prendre un pinceau pour estomper. Donc, je vais commencer par le vert, parce que là, je ne vais rien rajouter. Et ça fait un peu bizarre comme ça. Mais attendez, on n'a pas fini. Je l'essuie et je plante mon rose à l'extérieur. Je l'essuie et je vais prendre un tout petit peu de cette teinte... Ouais, je vais prendre cette teinte là, un peu de rose. J'en prends pas trop trop, hein. Mais pour bien estomper mon coin externe. Alors, je vais prendre un petit pinceau... Je vais reprendre un petit pinceau boule. Et je vais prendre celui-ci. Pour la transition entre le rose et le vert. Pour camoufler la teinte un peu caca que ça pourrait faire. Bon, je vais prendre un pinceau plat, parce que là, on ne voit que dalle de schprouts. Pareil dans la partie interne. Avec la tranche, je prends celui-ci. Que je mets sur mon racine. Et j'en reprends au doigt. Pour mettre là où j'ai du vert. Et je remonte... Jusque sur mon sourcillon. Voilà. Donc, j'ai oublié de vous demander pour les crayons et les liners. Alors, le liner, du coup, je ne vais pas en mettre, mais c'est le liquid ink. Vous savez. Je crois que vous savez, savez, savez. Alors, crayon, du coup, je mettrai après mon mascara. Je vais mettre du rose, de toute façon. Alors, le mascara, ce qui est ressorti, c'était essence. Je suppose... Je suppute que c'était le I Need a Miracle, puisque c'est celui que j'ai le plus parlé dernièrement. Sinon, c'est Décatrice. Mais du coup, pour ne pas entamer le I Need a Miracle, qui est vraiment un très gros format, je vais utiliser un autre essence qui a détrôné tous les autres mascaras. Vraiment coup de cœur sur ce mascara. C'est le Call Me Queen. Totalement pour moi, ce mascara. Et voilà. Tout simplement. Donc, du coup, je ne mets pas de liner. Comme quoi tout arrive. J'adore la mascara. Gros coup de cœur pour ce mascara. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un... Bah, depuis le I Need a Miracle, en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un gros 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 coup de cœur mascara comme ça. Celui-ci, dès que je l'ai utilisé... Donc, je vais mettre une deuxième couche. Je vais mettre mon crayon. Je vais coller un douce tross. L'histoire de fiorité, un peu tout ça. Et je vous retrouve pour les lèvres. Donc, voilà où j'en suis pour les noeilles. C'est joli. Alors, en muqueuse, j'ai mis un de mes crayons préférés. Enfin, la gamme de crayons préférés, c'est les Creator de chez Révolution. C'est ceux que j'utilise le plus. Pour coller les strass, colle que je préfère la essence. Et voilà. Je crois que les strass Chine, comme d'habitude. Je crois que je vous ai tout montré. Alors, pour les lèvres, il y a deux marques qui sont... Voilà. Jeff Restart, évidemment. Et Essence, évidemment. Donc là, je vais mettre le Essence parce que c'est celui qui ira... Oh, quoique. J'aurais bien mis le rose de Jeff Restart, mais ça risque de faire très, 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 très rose. Non, je vais mettre le rose chez Jeff Restart. Bien évidemment, il faut le porter. Oui, ça ira très bien avec, je pense. Donc, c'est vraiment les deux marques qui sont le plus ressorties. Mais je me demande si j'ai pas un essence plus rosé. Il me semblait que j'avais un plus rosé. Je sais pas ce que ça pourrait donner. J'avais envie de nude sur mes lèvres. Ouais, je suis pas convaincue. Mais j'avais un plus rosé. Après, c'est possible que je l'ai perdu, hein. Vous voyez, attendez, je fais mes petits tests. Non, j'avais pas envie de flash comme ça sur ma bouche. Bon, alors, je ne retrouve pas celui que je pensais. Il me semblait que j'avais le même dans les teintes un peu plus rosé. Mais c'est un bordeaux. Donc, du coup, je vais mettre le Holo. C'est un gloss que j'aime beaucoup. Toujours de chez Essence. Parce que j'ai plus de vrai new de chez Jeff Restart, à part le androgynie ici, mais c'est un peu foncé pour le look. Donc, écoutez, je vais juste mettre mon petit gloss. Qui est super bon. Et donc, voilà le look final avec les produits que je vous ai le plus fait acheter. Je vous dis, il y en a certains qui m'ont surpris. L'anti-cerne. C'est celui que je crois qui m'a le plus étonné. Puisque je ne l'ai utilisé qu'une fois. Sinon, le reste, ouais, je peux comprendre. L'anti, ça m'a étonné aussi. Parce que ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas parlé. Mais le reste, ouais, c'est... Logique. Voilà. Parce que c'est des produits que j'utilise énormément. Et voilà. Bah écoutez... Je vais me dépêcher de clôturer la vidéo. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres produits que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. Que je vous ai fait acheter aussi. Et voilà. Tout simplement. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire... Bisous, bisous !